...est un jeune manager, nouveau manager en ce qui concerne la Pro D2. Une équipe, vous ne connaissez peut-être pas, pense très fort effectivement à Médic Nargissi et puis à la famille bien sûr de Médic. Alors que les équipes sont en train de sortir rapidement avec la composition d'équipe parce que là aussi on fait confiance aux hommes qui étaient là. Envoi de cette Pro D2 2024-2025. Un coup d'envoi qui est donné donc par Iniswa et par Nus déjà, c'est Jout de Pro D2. Il y en a peu qui ont connu beaucoup, beaucoup de matchs à ce niveau de compétence dans la défense de Béziers. Une équipe bitéroise qui obtient la première pénalité. La Médic avait été un des grands artisans de la montée dernière de cette équipe de Nice qui avait dominé le championnat de national grâce à un énorme pack. Ceux qui sont dans les favoris de cette Pro D2. Et elle a battu Valence-Romand après une seconde période magnifique alors que les bitérois ont reporté. Et le ballon récupéré par Pierre Courteau. Pierre Courteau dans l'axe. Aller chercher leur maintien et pourront compter sur le maintien si jamais ils venaient aussi à se préserver sur le plan physique. Ne pas avoir trop de blessures. Nouvelle image qu'ils ont réussi à se créer par la qualité de leur jeu l'an dernier. Et on a vu le bon plaquage de Chartier face à cette équipe venue de Vincent Blasco-Baquet. Donc c'est une pénalité, un avantage en cours en tout cas pour les niçois. Deuxième pénalité, le coup de signe. Il n'y a toujours, ce n'est pas facile de conserver une dynamique de la saison dernière. Mais il y en a une avec notamment Smiler qui a marché. Et bien non, on continue sur sa philosophie. On va chercher la touche, on veut marquer. Et là on les a vus avec beaucoup de vitesse, beaucoup d'énergie. On recule. Allons sortis, Solinas avec ses avants. A savoir Kikrena, l'argentin, l'ancien Bernard Herrero, Eric Boucher, Jean-Charles Orceau. Et le jeune Jeff Tordeaux, une équipe niçoise finaliste du championnat de voie accompli. Charlie Mallier, le coup de Pierre Hazan pour pousser les niçois à la défense. Et Charlotte qui hésite de prendre des points. Attention à Paouta, la puissance de Paouta. Paouta qui est difficile à stopper. C'est refusé, donc toujours un score de 0-0 après 17 minutes de jeu. Mais le pack niçois qui est en train de souffrir. Charlie Mallier qui est repoussé. Le ballon conservé par les Bitterrois derrière, avec derrière Paouta. C'était inexorable. Premier essai pour Béziers. Défense de cette équipe de Nice. Qui désormais, après la transformation de Samuel Marquez. 7 à 0. Le staff, il fait partie des leaders de ce groupe. Le ballon volayé par Kinsey. Il est de la région. Il est d'erreur de notre part sous la couverture. Juste être vigilant là-dessus. Parce qu'on sait que c'est aussi le... Les bonnes défenses de la part des niçois. Mais ça continue à progresser pour les maillots blancs. Le ballon mis au sol. Les joueurs qui sont partis. Jeanne Zabala également remplacé par Christian Judge. L'anglais. Arrivée des Saracens. Cette pénalité. Ça ferait 10 points encaissés en infériorité numérique par cette équipe de Nice. Voilà qui est fait, qui est validé. 10 à 0 pour Béziers. Et en avant de Poupon. Et Marquez chassé. À part Arthur Vignol. Bon travail défensif de la part des niçois. De Nevers. Il n'est pas facile ce premier coup de pied. Il est loin. Et il passe à côté. Jeu. On ne bouge pas. Outa encore qui est sorti au haut. Solinas il n'a vu qu'il n'y a personne. Solinas qui s'échappe. Et Solinas qui s'isole un petit peu. Le soutien qui arrive. C'est vrai que ses partenaires se connectent. Au début. Même s'il y avait un très bon grattage de Gardin-Lort. Et voici les premiers points de Nice en Pro-DV cette saison. Il a fallu attendre. Avec Gontinea qui est en dévance. Et Gontinea qui est pris à la fois par Mordet. Et par le demi de Mélédonie. Avec superbe prise de balle. Et derrière Stripoli qui est là. Avec le superbe au tour intérieur. Elle est en avance cette passe. Et alors il est... Parce qu'il connaît un petit peu Charlie Vallier. Kutaillard. Voilà qui vient défier. Les hommes locaux avaient repris ce projet. Avaient été maintenus en Fédéral 3. Et on les retrouve, comme vous disiez, une dizaine d'années après. Il est important pour Nice. En supériorité numérique de Npank. C'est donc ça fait partie des grands animateurs de ce championnat de Pro-D2. Oui. Et deux minutes mêlées formées à Eos qui marque trois points supplémentaires. Et elle est sur un bloc. Une victoire, un match. Il peut tout se passer. Maintenant il ne faut pas trop attendre. Talonneur argentin. La prise de balle de Kingsley. Pour la dernière possession en faveur de Béziers. Il observe l'en avant des Biterrois. Donc la dernière possession ne sera pas pour Nice. Puisque ce ballon n'est pas contrôlé.